On parle de 50 % de la clientèle hébergée en longue durée qui peuvent présenter des problèmes au niveau de la dysphagie. Les résidents du CHSLD de Rimouski n'auront plus accès à la communion lors des messes et des célébrations de la parole. Et Katia, cette décision a été prise pour assurer la sécurité de la clientèle. Martin, je vous rassure tout de suite, il n'est pas arrivé de malheureux incident. On change cette procédure de façon préventive. Mais vous l'avez entendu, 50 % des résidents en ont des risques de dysphagie, donc d'étouffement, des problèmes de déglutition. Alors à partir du 16 février, on va changer les méthodes pour la messe et les célébrations de la parole. Alors lorsqu'il y aura la communion, on va remplacer le tout par un geste symbolique et par la suite, les résidents qui le souhaitent et bien sûr qui ne présentent aucun risque vont pouvoir recevoir la communion, donc leur hostie, dans leurs chambres respectives. Il faut comprendre qu'à Rimouski, au foyer, il y a 225 résidents, donc c'est impossible pour les intervenants spirituels de savoir qui, dans la foule qui assiste à la messe, représente un risque. Et Martin, cette décision a été prise là par plusieurs intervenants. On a toujours cette préoccupation-là, ça fait partie de notre quotidien, la gestion des risques de plus en plus. Donc oui, on a impliqué les nutritionnistes, on a impliqué également le comité des résidents, les gestionnaires, les bénévoles, pour s'assurer que ce soit une décision concertée, puis que tout le monde saisisse bien ce volet-là de sécurité que l'on voulait offrir à nos résidents. Bon, maintenant, Katia, est-ce que d'autres établissements ont reçu cette même directive? Martin, le ministère de la Santé confirme qu'il ne s'agit pas d'une directive ministérielle. Au CU3S du Bas-Saint-Laurent, on nous explique que chaque milieu de vie prend sa propre direction, directive en fait. Alors à Montjoli ainsi qu'à Rivière-du-Loup, on fonctionne de la même façon que Rimouski, c'est-à-dire qu'on reçoit la communion dans les chambres des résidents. Tandis que du côté de Matane, eh bien, on fonctionne avec des petits groupes sur chacune des unités. Alors ce qu'on nous dit, c'est que bref, lorsqu'il y a moins de gens et que le risque est moins élevé, on peut avoir un service plus personnalisé. Mais Martin, c'est bien entendu pour diminuer le plus en plus les risques pour les résidents. Merci, Katia.